Je vous présente Book Creator. Donc là, je suis présentement dans une version web, c'est-à-dire que je peux aller utiliser le navigateur, donc par exemple Google Chrome, et aller directement sur Book Creator. Il existe également des applications iPad qui font exactement la même chose. Donc l'application Book Creator, c'est exactement la même chose. Donc je me suis d'abord créé un compte et j'ai créé un premier petit livre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais pouvoir appuyer sur le crayon pour vous montrer mon premier livre. Donc ici, je suis capable d'ajouter du texte, des images, et je peux tout à fait me déplacer d'une page à l'autre. Et j'ai ajouté encore une fois mon texte, une autre image, et j'ai inséré du son. Donc comment faire ça? En fait, c'est assez simple. J'utilise le bouton « Plus » et là, je vais pouvoir aller insérer un média, c'est-à-dire une photo que j'aurai dans mes téléchargements, ma caméra, le stylo, du texte, et même m'enregistrer directement en ligne. Lorsque c'est fait, si je veux configurer mon texte, par exemple, ou mon image, je vais sur le petit « i » et je peux aller changer les polices d'écriture, etc. Donc avec « Book Creator », ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment comme un livre. Donc je me déplace d'une page à l'autre, puis je le feuillette vraiment comme un livre. Je peux ajouter de l'audio, je peux ajouter des images et du texte, donc il n'y a vraiment pas de limite, et ça ressemble à la fin, au final, à un petit livre que je vais pouvoir partager. Lorsque je suis prête à visualiser, je peux appuyer sur la petite flèche pour lire le livre, puis on va voir vraiment mon livre, et je vais me déplacer, on voit vraiment les pages qui se tournent une après l'autre. Je peux également sélectionner « Me raconter », donc ce que ça va faire, c'est que ça va lire les audios, et je vais vous montrer.